salut les amis c'est électron libre j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui nouvelle vidéo playlist matos aujourd'hui je vais vous présenter en exclusivité alors en exclusivité c'est pas sûr mais bon j'ai rien trouvé sur youtube donc du coup je suppose que je suis le premier le récupérateur de poussière de perçage de chez karcher une super invention qui permet donc de pouvoir percer des trous jusqu'au diamètre 15 que ce soit sur les murs ou sur le plafond sans faire de poussière dans votre maison parce que cela aspire directement quand vous êtes en train de le faire c'est un petit matos pas très cher qu'on peut trouver un peu de partout sur mano mano ou sur amazon et qui fonctionne donc avec plusieurs types d'aspirateur karcher voire même vous pouvez l'adapter sur n'importe quel aspirateur du moment qu'il a assez de puissance pour faire tenir ce truc directement sur mur ou sur le plafond par l'effet de l'aspiration cet accessoire marche donc avec les aspirateurs karcher wd2 wd3 wd4 wd5 et bien sûr le wd6 je vais vous montrer donc à quoi ressemble le matos alors désolé pour la boîte ça fait un petit moment que je l'ai donc la boîte a un petit peu reçu voilà donc à quoi ça ressemble au niveau du principe de fonctionnement donc vous reliez cette partie à votre tuyau d'aspirateur qui va donc aspirer l'aspiration va passer à l'intérieur qui va se retrouver de ce côté ici vous avez donc une sorte de mousse qui va faire l'étanchéité et donc lorsque vous allez plaquer ceci contre le mur ou le plafond et ben ça va créer ventouse et il va rester donc en position ensuite l'aspiration va aussi à l'intérieur ici jusque là là vous avez un trou qui va vous permettre donc de faire votre perçage directement sur le mur et le trou vous voyez à l'intérieur c'est là que il y a l'aspiration ce qui va vous aspirer toutes les petites poussières que vous allez générer lors de vos petits travaux ensuite pour pouvoir enlever cet appareil qui va être ventouser contre le mur ou le plafond vous avez ici un petit bouton donc il vous suffit d'appuyer ici pour créer un appel d'air afin de le déventouser plus simplement un petit conseil avant de commencer la démonstration faites attention à ce qu'ici ce soit toujours propre parce que c'est cette partie là qui va être en contact contre votre mur ou contre votre plafond le but de cet appareil est de faire du boulot propre sans poussière je vous conseille donc de passer de temps en temps un petit coup de lingette afin que ce soit toujours propre nickel le tarif en moyenne pour cet accessoire vous pouvez le trouver par exemple sur mano mano ou amazon pour environ 25 euros quand vous commandez cet accessoire je vous conseille de commander également la rallonge de chez karcher qui va vous permettre d'augmenter la longueur de votre tuyau d'aspirateur c'est une rallonge qui est de trois mètres et donc c'est ce qui va vous permettre de pouvoir se ventouser au plafond qui je rappelle à une hauteur standard de 2,50 m parce que le tuyau d'origine de chez karcher est quand même assez court je rappelle que l'aspirateur est prévu pour être passé sur le sol donc lorsque vous commandez cet accessoire prenez aussi donc la rallonge ça va vous faciliter la tâche lorsque vous allez le ventouser au plafond ou alors sur le mur en hauteur pour la démonstration dans cette vidéo on va utiliser la lamborghini de l'aspirateur karcher jaune j'ai nommé le wd6 premium l'équivalent de l'arcadia du capitaine albator allez c'est parti on va directement dans le hangar pour faire un essai sur des plaques de placo de ce super accessoire on se retrouve dans l'hangar on est à l'arrière de mon fourgon alors faites pas votre attention au bordel je suis rentré de chantilly a pas très longtemps j'ai pas eu le temps de décharger de ranger l'aspirateur qu'on va utiliser on va donc prendre un wd6 premium qui a de l'option avec la rallonge de 3 mètres ce qui va permettre de pouvoir faire les plafonds à plus de mètres 50 tranquille sans se prendre la tête au niveau du raccordement de l'accessoire bon ben c'est pas compliqué vous prenez votre accessoire le manche qui est aspirateur et tout simplement vous venez le raccorder dessus voilà il n'y a rien de très compliqué pour le test on va utiliser des morceaux de plaques de placo du ba13 c enf qu'on va mettre au dessus de la porte et du toit du four rond afin de simuler un plafond et on mettra aussi un autre morceau vertical afin de simuler un mur je vous faire la vidéo donc de près afin que vous puissiez voir qu'il n'y a vraiment aucune poussière qui s'échappe de cet accessoire ce qui est vraiment un truc carrément génial on va simuler le plafond comme ça on va mettre un peu de poids dessus ça quand on va percer ça évitera que ça remonte et ensuite en ce qui concerne la simulation du mur on va prendre un petit bout de placo comme ça qu'on va mettre tout simplement ici au niveau du perçage c'est une perceuse sans fil 18 volts titan bricot dépôt tout ce qu'il y a de plus classique et un en place de l'accessoire là aussi il n'y a rien de compliqué on va allumer notre wd6 premium et venir placer donc l'accessoire plaqué contre le ba13 c enf qui nous simule notre plafond rien de très compliqué maintenant on va prendre la visseuse et je vais vous percer un trou je vais rapprocher la caméra afin que vous puissiez voir de près ce qui se passe voilà pour la présentation de ce super petit accessoire de chez karcher que je tenais à vous faire partager je rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisé et que le sponsor c'est bibi la carte bleue fortuneo c'est un accessoire que j'ai acheté donc sur amazon et que j'utilise assez régulièrement dans mon boulot pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne je suis en micro entreprise dans la rénovation et l'entretien du bâtiment et j'utilise donc ce petit accessoire lorsque le chantier est terminé et qu'il faut poser l'équipement comme par exemple les meubles hauts de cuisine les trous qu'il va falloir faire dans les faïences de la salle de bain afin d'accrocher les meubles les vasques les portes serviettes les radiateurs sèche serviettes etc etc c'est un accessoire qui fonctionne aussi sur le béton le bois la faïence les crédances enfin tout un tas de support du moment que c'est à peu près lisse afin de pouvoir faire une surface de ventouse et ben ça fonctionne lorsque vous avez fini vos travaux et que vous voulez poser l'équipement c'est un truc que je pense indispensable afin de pas en foutre de partout comme par exemple si vous avez un plan de travail et une crédence de cuisine noir ou gris anthracite et que vous êtes en train de percer les trous dans le placo pour accrocher vos meubles haut et ben c'est toujours super sympa d'utiliser cet accessoire pour pas en foutre de partout et se taper un ménage de malade juste après le conseil que je vous donne si vous décidez de l'acheter c'est de toujours toujours le maintenir super propre aussi bien l'extérieur que l'intérieur et le petit la petite mousse qui est ici qui va donc être en contact direct avec votre support afin de maintenir l'accessoire en place pour ma part ça fait plusieurs mois que j'utilise et franchement je suis hyper satisfait et lorsque vous sortez ça chez un client ça fait toujours son petit effet c'est maintenant la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si vous l'avez trouvé cool à réagir sous la vidéo à me laisser un commentaire me dire ce que vous pensez de ce super petit matos à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo électronique qui s'affiche quelque part en bas de la vidéo à aller vous promener dans la playlist matos ou les autres playlists de la chaîne il ya peut-être un petit truc qui peut vous intéresser et on se retrouve vendredi prochain 18 heures pour la présentation d'un autre truc à la plus les amis bye